Regardez bien ces oeufs de moustiques, ils portent en eux la fin des épidémies de dingues, zika, philariose et autres chikungunya qui nous gâchent la vie. Ce sont des masses d'oeufs à Aedes qui sont infectées par Wolbachia. Donc ça, ça représente des milliers et des milliers d'oeufs de moustiques. Hervé Bossin est le coordinateur des expériences menées par l'Institut Malardé. Des expériences démarrées à Tetiaroa en octobre 2015 et qui ont permis de débarrasser l'atole principale du moustique-tigre polynésien grâce à un procédé de lâcher de mâles stérilisants. Les femelles pondent des oeufs clairs. Quant au mâle, ils ont été contaminés par une bactérie qui se nomme la Wolbachia. Ce principe ne peut être appliqué aux grandes îles fortement peuplées et couvertes de moustiques. Par contre, une autre arme dérivée de ces expériences peut nous épargner définitivement des épidémies. C'est la même chose, on utilise Wolbachia dans l'option vaccination de l'Aedes aegypti. On travaille sur une autre espèce de moustique, le moustique Aedes aegypti, qui est le principal vecteur de toutes ces maladies qui ont affecté la polynésie ces dernières années, la dengue, le zika, le chikungunya. Et donc là, au lieu de lâcher que des mâles, on lâche des mâles et des femelles. Ce qui signifie que les moustiques feront toujours partie de notre environnement, mais qu'ils deviendront inoffensifs. Dans le cadre de la protection communautaire, donc de la vaccination de moustiques Aedes aegypti, il ne s'agit pas de réduire la nuisance, on confère aux moustiques une protection qui nous protège nous. C'est-à-dire que Wolbachia sera présent dans ces moustiques, dans la population. On est toujours sujet aux piqûres de moustiques, mais on ne risque plus de tomber malade par la transmission de virus. Pour la mise en route de ce procédé, il faut que l'Institut Malardé obtienne l'autorisation du pays d'importer des colonies d'Aedes aegypti contaminées par la bactérie Wolbachia. Les débuts sont prometteurs en Colombie et au Brésil. La Nouvelle-Calédonie s'est décidée, impressionnée par la simplicité et l'efficacité de cette arme biologique. Nous sommes à la porte d'une petite révolution, affirme le chercheur modestement, car si l'on pouvait en finir avec les maladies transmises par les moustiques, toute la zone pacifique s'en porterait bien mieux.